Mes bien chers frères, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du priory Saint-Louis de Nantes. Je vais commencer par cette vidéo en série de conférences au cours desquelles je chercherai à répondre à une question que peut-être beaucoup d'entre vous se posent. Quel est le rôle de Dieu dans cette épidémie de coronavirus? Comme vous le voyez, c'est un sujet assez vaste qui intéresse non seulement les fidèles catholiques, mais aussi tout croyant et je dirais tout homme qui aime réfléchir. Commençons quand toujours par les faits. La situation que nous vivons est sans doute bouleversante, mais pour des raisons qui sont peut-être différentes que celles que nous donnent les médias. Elle n'est pas bouleversante à cause de son unicité. L'histoire de l'humanité est parsemée d'épidémies. Elle n'est pas non plus bouleversante à cause de sa létalité, qui est très faible. Pour faire une comparaison, la létalité du choléra au XIXe siècle était d'environ 60%, celle de la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale jusqu'à 20%. Alors que ce coronavirus a eu la létalité sur les totales décontaminées, et non pas seulement sur ceux qui sont testés, qui est estimé à 1%. Par contre, cette épidémie est bouleversante, car elle change radicalement notre façon de vivre, nos habitudes quotidiennes, surtout si on pense à ce qui se passera après, avec une crise économique difficile à gérer, avec des conséquences géopolitiques imprévisibles. Cette épidémie est bouleversante, car elle remet en question les certitudes de l'homme moderne, qui se croyait maître absolu de la nature, qui prétendait être un pas de la recette pour l'immortalité, vous le savez, avec le transhumanisme. Et les voici maintenant, incapables de faire face à un virus, somme toute, pas trop agressif, du moins si on le compare aux grandes épidémies du passé. Finalement, cette épidémie est bouleversante, car elle marque le retour d'une chose qu'on avait tout fait pour écarter, je veux dire, la pensée de la mort, et de tout ce qui va avec la mort, l'essence de notre vie, l'au-delà, Dieu. Certes, ici ou là, on a des nouvelles des personnes qui se rapprochent de la femme, Dieu, de la pratique et de la religion. Et pourtant, les grands nombres ne voient la situation présente que de son côté matériel. Et il faut l'avouer, c'est souvent la faute des chrétiens, qui ne font rien, ou presque rien, pour expliquer aux autres la signification surnaturelle de ces événements. Et le fait est que, la plupart du temps, les chrétiens eux-mêmes sont désimparés. Ils ne savent pas quoi dire. Face aux problèmes du mal, ils se sentent en difficulté. Comment concilier la croyance à un Dieu bon et tout-puissant avec l'existence du mal dans le monde? C'est l'éternelle question de Boës, un philosophe chrétien du début du VIe siècle, qu'il a formulé en ces termes. Si Dieu est bon, d'où vient le mal? Certains pensent qu'il n'y a pas de réponse. Du moins, pas de réponse accessible à l'homme. Il faut se résigner à accepter sans rien comprendre. Une petite fille qui lui demandait pourquoi les enfants meurent, le pape François a dit, je cite, « Je n'ai pas de réponse. Je crois que cette question doit rester ouverte. » C'était le 15 décembre 2016, lors d'une audience aux enfants de l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù de Rome. Or, on voit très bien qu'une telle solution est totalement insatisfaisante. Le mal est l'un des problèmes fondamentaux que l'homme se pose, et pour certains, il est le fondamental, le problème d'où tous les autres dépendent. Une religion qui rénonce à donner une solution est une religion qui ne sert pas à grand-chose. Et par ailleurs, l'homme est fait naturellement pour connaître. Il ne se contente pas de savoir qu'une chose arrive. Il veut aussi savoir pourquoi elle arrive. Et d'ailleurs, comme on le verra au cours de ces conférences, la révélation de Dieu nous donne des réponses sur les problèmes du mal. Cela ne veut pas dire, vous le comprenez bien, qu'il ne reste aucune place pour les mystères. Mais mystère, pour un catholique, ne signifie pas ne rien comprendre. Quelle est donc cette réponse au problème du mal? Il y en a qui s'éborgnent à ce qu'on pourrait appeler les effets accidentels du mal. Nous savons tous, nous en avons peut-être fait l'expérience nous-mêmes, qui est souvent un événement malheureux, nous procure en quelque sorte un bien inattendu. Il nous rend plus mûrs, plus responsables, plus forts, plus compréhensifs vis-à-vis des autres, plus disposés à les aider. Il nous recentre sur l'essentiel, nous fait comprendre ce qui compte vraiment dans notre vie. Et d'un point de vue spécifiquement chrétien, il nous rappelle que Dieu est notre tout, que la vie d'ici-bas n'est qu'un passage, que nous sommes faits pour le ciel, que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et encore, il nous pousse à prier davantage, il nous fournit une occasion pour expier nos péchés. Bref, le mal est souvent l'occasion d'un bien. D'un bien qui, peut-être, nous n'aurions jamais atteint, ou du moins pas aussi vite, si nous n'avions pas eu ce mal. Cette réponse, nous la connaissons très bien, vous la trouverez non seulement chez les chrétiens, mais aussi chez d'autres personnes. Elle permet sans doute de jeter un peu de lumière sur les problèmes du mal. Elle permet de lui donner un sens. Pourquoi le mal? Parce qu'il est l'occasion d'un bien. Est-ce que cela suffit? Je ne le pense pas. Connaître les effets d'une chose, ce n'est pas connaître la cause. On a peut-être répondu à la question « À quoi bon le mal? » On n'a pas encore répondu à la question « Pourquoi le mal? » Pour mieux vous faire comprendre, je vais utiliser un exemple. Imaginons d'avoir devant nous un couteau. Je peux savoir assez facilement quel effet du couteau se découper. Mais ceci ne me dit pas grand-chose sur qui a fait le couteau et pourquoi il a décidé de le fabriquer. Il en est de même pour les problèmes du mal. Certes, le mal est l'occasion d'un bien. À quelque chose de malheureux bon, on dit. Et cependant, cette réponse n'est que partielle. Elle n'entend pas le fond de la question. Elle ne nous dit pas pourquoi il y a le mal, surtout le mal que l'homme ne cause pas directement, comme un tremblement de terre, l'éruption d'un volcan ou justement une maladie, une épidémie. Cherchons donc à creuser un peu cette question, la question, si vous voulez, de l'origine du mal. Il y en a qui disent que la cause du mal, c'est le diable. C'est la position de plusieurs groupes à tendance charismatique. Pour eux, tout mal qu'on trouve chez l'homme, du moins le mal physique, la souffrance, la maladie, la mort, est dû à une action d'humain. Et d'ailleurs, dans l'Écriture sainte, les démons n'étaient pas présentés comme l'ennemi du genre humain? Dans les Évangiles, les maladies ne sont-elles pas attribuées souvent à Satan? D'où la multiplication en ces groupes des prières d'exorcisme appelées prières de libération. Ces prières sont utilisées non pas seulement contre les possessions, comme chez les autres catholiques, mais aussi contre les maladies du corps. Que dire de cette solution? À première vue, elle pourrait sembler satisfaisante. Elle permet de dissocier le mal et Dieu. Le mal, c'est l'affaire du démon. Dieu n'y est pour rien, si ce n'est pour nous délivrer de l'influence du malin. Et toutefois, si on suit les raisonnements jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'on risque de tomber dans une conception manichéenne de la réalité. D'un côté, les principes du bien, Dieu. De l'autre côté, les principes du mal, le démon. Or, nous savons bien que le démon n'est qu'une créature. Il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Et par ailleurs, la théologie catholique et traditionnelle nous enseigne que tout mal n'est pas causé par Satan. Cette solution charismatique suscite, il faut le dire, peu d'intérêt. On n'en parle presque pas. En revanche, le débat se polarise sur un autre sujet. C'est la question qui hante beaucoup de catholiques. Le coronavirus est-il un châtiment de Dieu? Et plus en général, les maux de cette vie sont-ils une punition du ciel? Voici un thème très intéressant. Un thème vraiment très intéressant. Voyons les différentes positions en jeu. Certains, trop peu à vrai dire, affirment catégoriquement cette épidémie est un châtiment divin. C'est Dieu qui nous punit pour nos péchés, pour les péchés publics de la société. L'éloignement des nations de la loi de Dieu, la débauche généralisée, l'athéisme toujours plus répandu, les scandales des autorités de l'Église moderne, comme les actes d'idolatrie accomplis pendant les synods pour l'Amazonie, etc. Les partisans de cette opinion nous rappellent que l'Écriture Sainte est pleine d'épisodes où Dieu châtie les pécheurs. Et de plus, les théologiens du passé ont toujours vu dans les calamités naturelles une forme de punition de nos fautes. Cette réponse s'appuie sans doute sur des arguments qui sont très forts, l'Écriture et la tradition. Mais on est obligé de remarquer aussi les points faibles. Si l'épidémie de coronavirus est un châtiment, pourquoi les innocents sont-ils aussi touchés ? Pourquoi les personnes qui s'opposent à la déchristianisation de la société sont-elles autant touchées que celles qui la favorisent ? Voici des questions auxquelles il faudra donner une réponse. À l'opposé, il y a ceux qui excluent complètement ne serait-ce que la pensée d'un châtiment divin. Et c'est la position de la plupart du clergé catholique conciliaire. C'est la position plus ou moins officielle de la hiérarchie. En Italie, de nombreux évêques ont pris publiquement la parole pour dire que cette épidémie ne saurait être considérée une punition de Dieu. Cela vaut aussi pour les autres calamités naturelles. Le cardinal Angelo Scola, ancien patriarche de Vénise, ancien archevêque de Milan et qui passe pour être un conservateur, est arrivé à dire que la vision du châtiment n'est pas chrétienne. Car Dieu, je cite, connaît et prévoit les événements, mais ne les détermine pas. Dieu connaît et prévoit les événements, mais ne les détermine pas. Ces mots sont tirés de l'interview qui est paru le 16 février dernier sur la Repubblica, un des journaux les plus lus en Italie. On discutera plus tard dans les détails les arguments de ceux qui excluent les châtiments divins. Pour l'instant, il suffit de mettre en lumière les graves défauts théologiques de cette opinion. Il ne s'agit pas seulement de l'opposition avec les épisodes de la Bible où l'on parle explicitement de la maladie comme châtiment de Dieu. Il s'agit d'une conception de Dieu qui est très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. On nous parle d'un Dieu qui connaît les événements sans les déterminer. Vous savez, comme un spectateur qui regarde un film au cinéma, eh bien, un tel Dieu n'est ni tout-puissant ni cause première. Voici, mes bien chers frères, les réponses les plus communes qu'on donne aujourd'hui aux problèmes du mal. Vous les trouvez sur Internet, dans les bulletins paroissions, dans les publications récentes. Comme nous venons de les voir, aucune d'elles n'est entièrement satisfaisante et cela montre que le problème est très complexe, qu'il y a énormément d'éléments qui doivent être pris en considération. Faut-il pour autant prénoncer à chercher? Faut-il revenir au point de départ? Faut-il dire que la seule réponse est qu'il n'y a pas de réponse? Je ne le pense pas. Vous aurez remarqué que chacune de ses opinions contient des éléments de vérité mélangés cependant à des erreurs. Il nous faut donc une solution qui permette de garder la part des vérités sans les erreurs. Et cette solution n'est pas le résultat d'une synthèse à la manière Hegelienne où on prend un morceau d'une opinion, un morceau d'une autre opinion et voilà, l'accord est fait. Non. Il s'agit plutôt d'une vue d'AO qui, à la lumière d'un principe supérieur, permet de donner une explication convaincante du problème et en même temps de répondre à toutes les objections qu'on pourrait formuler à son égard. Cette solution existe, c'est celle de la théologie catholique traditionnelle, celle que l'Église catholique a toujours enseigné dès ses origines jusqu'à la crise moderniste du Concile Vatican II. Cette solution existe, mais le problème, on l'a vu, est complexe. Et de plus, nous sommes tous plus ou moins influencés par les fausses solutions courantes qui nous empêchent d'y voir clair. Il faut donc avancer pas à pas. Nous le ferons avec la méthode habituelle. Nous consulterons d'abord les sources de la Révélation, l'Écriture et la Tradition. Nous interrogerons ensuite l'histoire pour voir comment les chrétiens ont réagi face aux épidémies du passé. Et finalement, nous aurons tous les éléments pour donner une solution au problème à la lumière de la théologie catholique de toujours. Cela nous permettra aussi de traiter quelques sujets annexes comment se conduire pendant cette période de confinement que penser de l'enseignement des autorités ecclésiastiques actuelles sur les mâles. Mais on ne le fera qu'après, après avoir déterminé la vérité. C'est ainsi qu'on évitera les mâles de la communication contemporaine, les jugements hâtifs, passionnés et réfléchis. J'espère que vous aurez la patience de me suivre en ces parcours de découverte. C'est l'un des avantages du confinement, vous le voyez. On a plus de temps pour se cultiver, plus de temps pour s'instruire. Dans quelques jours, je mettrai en ligne la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons ensemble les problèmes de la maladie et du châtiment tel qu'il est abordé dans l'Écriture sainte. Donc, à la prochaine et que Dieu vous bénisse tous. à la prochaine